Les engins de vitesse et les pilotes du Continental Circus, ceux qui participent au Grand Prix de vitesse, vont disparaître de la course à la première place sur ennui mécanique. Il ne suffit pas d'aller le plus vite sur un tour, encore faut-il tenir, et si possible, pendant 24 heures. Exit donc Yamaha, Kawasaki et Honda restent seuls en présence. Alors que les premières ombres de la nuit apparaissent, le classement est le suivant. Premier, Léon Chemarin, deuxième, Huguet Coronen, troisième, l'équipage britannique, Ruther, Ryd. Pendant que la ronde se poursuit sur la piste, une autre commence dans le village. Celle des motards, spectateurs, ceux-là. Ils ne sont pas venus pour la course uniquement. Le bol d'or est pour eux l'occasion de se retrouver, une fois l'an, tous ensemble. La nuit, dans le village, on mange, on boit, on chante, on s'amuse, et certains vont même s'endormir, s'imaginant peut-être à leur tour, sur ce circuit du Mans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Il est 2h35 du matin. Léon vient de chuter. Les mécaniciens s'affairent pour remplacer les pièces endommagées. Moins de 15 minutes après, il reprend la course. Il sait qu'il va devoir prendre encore plus de risques pour rattraper le temps perdu. Dans quelques minutes, il fera jour. L'angoisse de la nuit a disparu, mais les coureurs doivent toujours lutter contre la fatigue et le froid. Après plus de 12 heures de course, même les plus endurants savent que rien n'est joué. et les plus endurants savent que rien n'est. Le plus endurants savent que rien n'est. L'angoisse de la nuit a disparu, mais les plus endurants savent que rien n'est. Pour les manufacturiers, la course est un véritable banc d'essai. Plus de 600 pneumatiques ont été apportées sur le circuit pour répondre aux exigences de la course. La piste ayant été résolument sèche, les slicks, des pneus lisses pour piste sèche précisément, ont été les plus employés, accrochant mieux au revêtement dans ces conditions que des pneus communs à sculpture. Ils équipent surtout les roues arrière motrices. La moto de Léon Chemarin a changé à trois reprises de pneumatique en 24 heures pour la roue arrière, dont une fois imputable à une crevaison. de la roue arrière, des pneus et des pneus et des pneus... Sous-titrage Société Radio-Canada